Avec Léa Salamé, nous recevons une romancière ce matin dans le Grand Entretien. Elle publie ce jeudi 3 février « Regardez-nous danser », deuxième volet de la trilogie « Le pays des autres ». C'est publié chez Gallimard. Question réaction 01 45 24 7000, passé autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Leïla Slimani, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter. Mais quel plaisir de retrouver les personnages de cette fresque, de cette saga qui retrace l'histoire récente du Maroc à travers le destin d'une famille. Dans ce deuxième roman, on va le voir, certains de vos personnages ont évidemment vieilli, d'autres comme les enfants ont grandi et le Maroc, désormais indépendant, change lui-même peu à peu. Vous aviez confié lors de la publication du premier volume de la trilogie que l'objectif de cette série était de donner au Maroc une dignité romanesque, car il en était un peu dépourvu. Qu'est-ce que ça veut dire, Leïla Slimani, une dignité romanesque ? Je crois que j'avais le sentiment pendant longtemps qu'on traitait un petit peu les pays du Maghreb de manière peut-être un peu trop exotique, un peu trop folklorique. J'ai été élevée, comme beaucoup de gens malheureusement, avec cette idée qu'un roman européen ou un roman américain est universel, parle à tout le monde. Et on vous met dans la tête, on vous conditionne à penser qu'à l'inverse, un roman marocain ou un roman sénégalais, c'est intéressant, mais finalement c'est exotique, c'est documentaire, ça ne parle pas à tout le monde. Et donc ce que je voulais, c'était écrire un roman qui puisse parler à tout le monde, que tout le monde puisse s'identifier à un personnage qui s'appelle Aïcha, Mehdi ou Mohamed. Dans cette saga, vous vouliez aussi, comme écrivaine, tester la puissance de votre souffle romanesque à vous, Leïla Slimani. Vous vouliez vous lancer dans une entreprise fleuve avec plein de personnages sur plusieurs années et vous disiez « j'y arriverai pas ». Et c'est ça qui vous a motivé, c'est de vous dire le challenge aussi. Oui, bien sûr, c'est le challenge, mais je crois que le plus gros challenge pour moi, c'était finalement de continuer à passer du temps avec des gens que j'ai aimés, des gens qui ont disparu, avec des membres de ma famille qui ne sont plus là et avec lesquels la conversation s'est interrompue. Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'on ne pouvait pas tout à fait comprendre les gens et qu'on ne pouvait pas tout à fait être compris d'eux. Donc ces gens que j'ai aimés, que j'ai côtoyés, pour autant je ne les comprenais pas. Et je me suis dit que peut-être que le meilleur moyen de connaître mon père, c'était de l'inventer, que le meilleur moyen de connaître ma mère, c'était de l'inventer. Parce que les gens pensent que l'imagination, c'est une façon d'inventer un réel qui serait mensonger. Et moi, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse, que par l'imagination, on peut parfois dissiper les brumes du réel et qu'on atteint une vérité par la fiction qu'on ne peut pas atteindre simplement dans l'enquête. Donc ce livre est une sorte d'anti-enquête. J'ai inventé ma famille et j'ai pu passer du temps avec elle. Et comme toujours chez vous, Leïla Slimani, la question des femmes et les personnages féminins sont au premier plan. On retrouve Mathilde, cette Alsacienne qui a épousé Amine, mari au minimum infidèle. Elle vit toujours au bled dans l'exploitation familiale, en plus de mille autres choses. Elle s'occupe de la comptabilité et détourne de l'argent. Une taxe pour compenser son humiliation, dit-elle. Et puis, il y a une scène incroyable dans la cuisine. C'est son face-à-face avec le frigidaire, son plus farouche ennemi. Cette bête blanche et froide engloutissait les denrées comme ces tonneaux percés de la mythologie grecque. Toujours recommencer, toujours reproduire les mêmes gestes pour qu'il n'en reste rien. Combien de femmes, Leïla Slimani, de cette génération, nos mères, ma mère, ma grand-mère, ont-elles eu envie de démolir le frigo ? Cette scène, elle m'est venue un jour où j'étais en train de préparer des pâtes, ce qui m'arrive presque tous les jours, et je regardais l'eau bouillir. Et je me suis posé la question, combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai regardé l'eau bouillir ? Et je me suis dit que, évidemment, ça n'était pas la même chose pour moi, qui par ailleurs travaillent, suis indépendante financièrement, et dont la vie ne repose pas sur ses activités domestiques, que pour des femmes, effectivement, comme ma grand-mère, qui ont peut-être eu le sentiment, à la fin de leur vie, de n'avoir pas laissé de traces. Parce que le principe même de la vie domestique, c'est que c'est une vie qui ne produit rien. Vous recommencez tout le temps les mêmes gestes, et puis vous préparez des plats qui seront mangés, et qui vont disparaître, et puis il faut refaire à manger, tous les jours, tous les jours, et racheter, et puis d'une certaine façon en plus, il n'y a jamais de gratitude. On ne vous remercie jamais vraiment d'avoir préparé à manger, on ne vous félicite pas d'avoir changé des couches, tout le monde s'en fiche, et tout le monde trouve finalement que c'est normal. Et pour un roman qui est un roman historique, où donc la question des traces est importante, la question du passé, je me pose sans cesse cette question de, pour les femmes, quelles traces ont-elles laissées ? Les hommes ont fait des guerres, ils ont reçu des médailles, quelles médailles les femmes ont reçues pour leur implication dans l'histoire et dans la vie des hommes ? Il y a la question des femmes, et plus précisément la question du corps des femmes, qui est aussi centrale dans votre oeuvre. Le vieux docteur Ben Kemoun, le vieux gynécologue, dit à Aïcha, qui va devenir gynécologue, qui fait des études, elle de gynécologie, et qui lui dit « La maternité est une chose bien mystérieuse, mademoiselle. Rien n'est aussi fort que la volonté d'une femme d'avoir un enfant. Rien, sinon la volonté de se débarrasser de celui dont elle ne veut pas. » Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase ? Tout simplement que, d'abord, ça se situe dans une époque où l'avortement, évidemment, au Maroc est interdit, où il n'y a pas encore toutes les méthodes qui permettent à des femmes d'avoir ou de faciliter une grossesse lorsqu'elles sont stériles et qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc tout simplement, ce qu'il lui dit, c'est que le corps est parfois celui qui décide, que parfois le corps est plus fort que l'esprit, plus fort que l'âme. Et je crois que c'est ce qui est présent dans tout mon travail, dans tous mes romans. Je pars d'abord du corps parce que j'ai d'abord envie d'écrire sur des individus, des individus de chair et de sang qui sont traversés par le désir, par la peur, par le dégoût. Quand j'imagine un personnage, la première chose que j'imagine, ça n'est pas son statut social ou sa pensée ou des choses comme ça. D'abord, j'imagine son corps. Est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il est maigre ? Est-ce qu'il est myope ou est-ce qu'il voit bien ? Parce que j'ai le sentiment que c'est d'abord à travers le corps qu'on a sa place dans le monde. Vous le disiez au magazine Lire il y a quelques mois, la question du corps, le simple fait de pouvoir en disposer librement, c'est ça le combat de ma vie. En parlant effectivement des 600 femmes qui chaque jour se font avorter au Maroc ou des homosexuels qui croupissent en prison ou de ceux qui sont emprisonnés pour des simples relations sexuelles. La question du corps et d'en disposer librement, c'est le combat de votre vie ? Oui absolument, c'est le combat de ma vie et c'est aussi ce sur quoi j'ai le plus envie d'écrire. Le fait que c'est par le corps d'abord qu'on est saisi, qu'on est blessé, qu'on est vu tout simplement, qu'on est aperçu par l'autre. L'existence, elle passe d'abord par le corps. Et l'idée que ce corps-là puisse être entravé, puisse être empêché, qu'on puisse vous dire avec qui vous avez le droit ou pas le droit de faire l'amour. L'idée que par exemple pour une femme, comme c'est le cas dans mon pays, votre virginité soit du domaine public, finalement que ça ne vous appartienne pas de décider si vous allez ou non avoir des relations avec quelqu'un, c'est évidemment une question politique fondamentale. Et puis c'est aussi une question littéraire extrêmement intéressante. Qu'est-ce que vous faites de votre corps ? Comment est-ce que les autres aussi vous regardent, vous touchent et puis vous blessent aussi ? Votre livre, Leïla Slimani, suit donc les années d'après l'indépendance et les débuts du règne d'Assane II, les émeutes de Casablanca matées dans le sang, la répression après la tentative de coup d'État de Skirat, l'attentat raté du Boeing. Vous avez voulu aussi, dans ce deuxième volet, décrire la construction du pouvoir absolu. J'ai surtout voulu raconter le côté très paradoxal et très ambigu de ces années-là, qui sont les années post-indépendance. Quand je posais la question à mes parents ou aux gens de cette génération, à propos de 1968-1969, l'époque à laquelle se déroule le roman, la première réponse des gens était de me dire que c'était des années merveilleuses, une sorte d'âge d'or où on dansait, on faisait la fête, on écoutait de la musique américaine qui nous venait des débats américaines, on allait à la fac, après on allait au ciné-club, on débattait, Roland Barthes était professeur à Rabat, il y avait Jacques Brel qui faisait des concerts. Et peu de personnes me parlaient de cet aspect très noir en même temps de ces années-là, qui sont, comme vous venez de le dire, les émeutes, puis les tentatives d'attentats. Donc j'ai voulu essayer de comprendre comment ces gens avaient vécu parfois dans une espèce de cécité ou d'incompréhension de l'époque dans laquelle ils étaient et de l'immense violence qui était en train de s'installer et de la répression évidemment. Et ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, en 68-69-70, c'est-à-dire ce tiraillement intérieur entre une vie à l'occidentale, la tentation de vivre à l'occidentale. Et vous avez un personnage, Célim, qui va faire la fête, qui raconte les drogues, le sexe, le LSD. A Essaouira, il y a la fête à ce moment-là. Et en même temps, le repli traditionnaliste, le repli conservateur. Et ces tensions-là qui existaient en 1968 existent toujours au Maroc. Oui, et je dirais même qu'elles existent même ici. C'est des grandes questions identitaires. Vous avez raison, partout. Quel pays on veut construire ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que c'est être marocain ? C'est la question qu'on se pose à cette époque. Mais je crois qu'il ne faut pas minimiser le fait que la colonisation, ce n'est pas parce qu'en 1956, on s'est retrouvés autour d'une table et qu'on a décidé que la colonisation politique est finie. Ce n'est pas pour autant que les gens arrêtaient d'être colonisés. Vous parlez du nom des rues, d'ailleurs. Ils n'appelaient pas avec les noms des rues arabes. Ils appelaient ça toujours la rue de Rennes. La rue de Rennes. Il faut imaginer que finalement, c'est comme une espèce de toxine qui continue à couler dans votre sang. En 1957, quand les Français quittent le Maroc, il y a 20 médecins marocains, 9 avocats, 9 pharmaciens. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas construire un pays avec si peu de gens qui ont été formés. Cette fable de la mission civilisatrice de la colonisation, on se rend bien compte à cette époque-là que c'est une supercherie. Donc, il faut former des cadres. Ce qui à la fois est très excitant, parce que toute une jeunesse va accéder à l'école, mais ça, ça va être fait par les Français. En 1960, il y a 7000 coopérants français au Maroc. Donc, toute cette jeunesse-là, elle est évidemment occidentalisée, influencée par mai 68. Elle lit Sartre, elle lit Barthes, elle lit Marx aussi. Et évidemment, il va y avoir ce conflit identitaire entre ceux qui ont envie de construire un pays moderne, nouveau, peut-être même de faire la révolution, et d'autres qui se rigidifient et qui considèrent, au contraire, qu'ils font retourner à des traditions qui parfois tiennent plus lieu de folklore que de traditions réelles. Qui a gagné ? Je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des questions qui se posent sur quel Maroc on veut. Il y a encore beaucoup de tensions entre des tenants du conservatisme et d'autres qui ont envie d'un pays plus ouvert, peut-être plus laïque. Il y a encore des tensions. Ce qui compte, c'est que le débat puisse avoir lieu et que ce débat-là ne finisse pas dans le sang, comme c'était le cas dans les années 70. Dans la construction d'une élite et tout simplement d'un appareil d'État, il y a ce personnage étonnant de commissaire de police aîlé, Omar, qui est le seul à refuser la corruption, qui gangrène déjà le pays. Son intégrité lui portait préjudice. Ses supérieurs le trouvaient arrogant, puritain, et ils lui ont voulu d'afficher avec une telle morgue son mode de vie austère. La droiture comme défaut, expliquez-nous ! Oui, évidemment, c'est une époque et un régime dans lequel le principe, c'est que tout le monde doit être compromis. Il faut que vous acceptiez d'une certaine façon de vous compromettre. Ça veut dire que vous acceptez le système et ça veut dire aussi que vous donnez à l'autre la possibilité un jour de se retourner contre vous et de vous manipuler précisément parce que vous vous êtes compromis. Et puis en plus, lui, ce personnage n'a pas de famille, il ne tient à rien, il ne possède rien. Et quand vous ne possédez rien, on a très peu de prise sur vous. On ne peut pas vous faire chanter ou vous manipuler. C'est effectivement un personnage très noir et très inquiétant, mais qui est tout à fait, à mon avis, révélateur de cette époque où on était surveillé tout le temps, où vous ne pouviez pas vous asseoir dans un café sans penser qu'on vous écoutait et qu'on allait répéter ce que vous disiez. Un mot sur Mehdi, puisque vous dites « j'ai voulu inventer mes parents ». Mehdi, c'est votre père, en tout cas, et c'est le modèle de votre père. Karl Marx. Voilà, ce jeune idéaliste que ses amis appellent Karl Marx et qui épousera Aïcha. Vous avez toujours dit, Laïla Slimani, que vous écrivez tous les jours, chaque page que vous écrivez, c'est pour venger votre père, votre père qui était haut fonctionnaire, qui était banquier, qui fut condamné à tort par la justice marocaine et mis en prison et qui va en mourir, mourir de tristesse de cela. Ce personnage de Mehdi, d'ailleurs, vous dites souvent que votre père reste une énigme ou un mystère pour vous, qu'il avait une vie intérieure que vous n'avez pas connue. Est-ce qu'en utilisant ce personnage de Mehdi, vous avez pu percer un peu l'énigme qu'est votre père ? Alors, je ne sais pas si j'ai percé l'énigme, mais en tout cas, j'ai eu le sentiment de me rapprocher un petit peu plus de lui, d'aller creuser vraiment jusqu'au tréfonds de son être, d'aller chercher, non pas dans ses secrets, parce que je ne cherche pas à dévoiler des choses de lui qu'il m'aurait cachées, mais j'essaye de comprendre comment il a vécu et j'essaye surtout de comprendre à quel point ça a dû être difficile pour l'homme qu'il était, donc incarné par Mehdi, d'être un jeune garçon plein d'idéaux, un jeune garçon qui vient d'un milieu populaire, de la ville de Fès, qui va se retrouver à l'école coloniale. Alors, il porte le nom de Mehdi, c'est évidemment aussi une référence à Mehdi Ben Barka, parce que c'est cette génération où un enfant par famille pouvait aller à l'école coloniale, donc ce personnage est vraiment brillant, et il va se retrouver à être à la fois un transfuge de classe, mais surtout un transfuge culturel. C'est ça que les gens n'imaginent pas ou ne mesurent pas, c'est qu'il y a une partie de cette génération qui va se retrouver totalement arrachée à son propre pays, à sa propre famille. Et c'est des gens qui vont avoir le sentiment d'être étrangers presque chez eux. Moi, mon propre père ne savait pas bien écrire l'arabe. Je me souviens qu'il ne pouvait pas lire un journal en arabe. Et il y avait une forme de très grand chagrin, de très grande mélancolie là-dedans, parce qu'au soir de sa vie, on se dit finalement, mais qui je suis ? Pourquoi est-ce que je suis chez moi ? Je vis dans mon pays, je me bats pour mon pays, et en même temps, j'ai le sentiment de ne pas en faire totalement partie. Et c'était cette mélancolie que je voulais raconter à travers ce personnage. Marie-Hélène est au standard. Dialoguons maintenant avec les auditrices, les auditeurs de France Inter. Bonjour Marie-Hélène, vous nous dites que vous êtes née au Maroc. Oui, je suis née au Maroc. Alors, on vous écoute. J'ai vécu de 14 ans. Voilà. Moi, ce qui m'a fait rebondir et réagir, c'est l'eau qui bout en mettant les pattes et cette transmission des femmes qui ne reçoivent pas de médailles. Moi, je trouve qu'au-delà de cette reconnaissance, c'est justement à travers la cuisine que le Maroc, entre autres, parce que moi, j'ai ce ressenti très fort de cette transmission de toutes ces femmes qui ont cuisiné et qui transmettent cette générosité, ces parfums, ces odeurs, ce partage qui n'a pas de valeur. Vous dites, Marie-Hélène, qu'il y a là un patrimoine, au fond, qui se transmet, c'est ça ? Un matrimoine, comme on dit aussi. Oui, un matrimoine très important, en tous les cas au Maroc. Moi, je l'ai reçu et j'avoue que ça... Je le transmets aussi à ma fille et c'est ma grand-mère qui me l'a transmise, etc. Je veux dire, c'est quelque chose qui va au-delà de toute cette reconnaissance plutôt... Bien compris. Merci, Marie-Hélène, pour cette intervention. Léila Slimani vous répond. Oui, bonjour, Marie-Hélène. La différence, c'est que dans ce passage, dans le livre, Mathilde est une femme qui est très esselée. Finalement, son mari ne s'intéresse plus du tout à elle. Son fils essaye de fuir la maison autant qu'il peut. Sa fille habite à l'étranger. Elle n'a plus du tout la possibilité de transmettre. Elle n'est plus là que pour poser des plats sur la table dont tout le monde se fiche et que personne ne goûte avec plaisir. Il n'y a pas cette idée de transmission-là. C'est un passage surtout sur la solitude de ce personnage qui a précisément le sentiment de n'avoir plus personne à qui transmettre. La question de la transmission et de l'héritage est aussi au cœur du livre. Parce que le personnage d'Amin aussi sait qu'il ne pourra pas transmettre sa terre. Le personnage de Mehdi sait qu'il ne pourra pas transmettre sa culture. C'est cette douleur qu'on peut avoir justement au moment où on se rend compte que ce que l'on possède, ce qu'on a construit, on ne pourra peut-être pas le transmettre ou le partager avec d'autres. Marie-France est au standard. Bonjour, Marie-France. On vous écoute. Bonjour, l'équipe de La Matinale. Bonjour. Madame Simani, vous avez déclaré lors d'un récent passage, ou un ancien passage plutôt, à La Matinale de France Inter, lors de la publication du premier volet de votre filtrilogie, que le métissage était une damnation. Le mot, vous l'avez prononcé, damnation. Je vous avoue que j'ai été quand même interloquée, et je dirais que le mot est faible, en vous entendant prononcer une chose pareille. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le métissage est une damnation ? Merci Marie-France pour cette question. Leïla Slimani vous répond. Oui, alors la phrase, elle n'est pas de moi, elle est d'Édouard Glissant, et c'est une citation qui est en exergue du premier livre. Alors, il ne dit pas que le métissage est une damnation. Il dit ce mot, métissage, est une damnation. Inscrivons-la en énorme sur la page, parce que ce qu'il réfute, c'est ce mot-là, le mot de métissage, qu'on utilise en réalité simplement pour des gens qui ont des couleurs de peau différentes. On ne dit pas d'un Allemand marié avec une Française que leur enfant est métisse. On ne dit pas d'un Hollandais qui se marie avec un Américain que leur enfant est métisse. On le dit lorsque c'est un noir et une blanche ou un blanc et une noire qui se marient. Donc, ce qu'il réfute, Édouard Glissant, c'est cette idée que, finalement, il y a déjà dans le mot métissage une forme de hiérarchisation entre les races ou l'idée d'une hétérogénéité entre les races. Et c'est évidemment ça qu'il réfute. Le métissage, il en est question dans Regardez-nous danser. C'est aussi un livre sur les tourments identitaires. Aïcha qui fait ses études en France où elle est l'africaine alors que quand elle revient au Maroc, elle est l'occidentale. La question des identités, là aussi, vous avez besoin du roman pour en parler. Laïla Slimani ? Ah oui, absolument. Parce que ce sont des questions tellement complexes et puis tellement sensibles. C'est des choses où il faut éprouver ce que je cherche à montrer dans mes livres. C'est surtout ça, c'est cette incarnation. Ce qu'on est, ça ne peut pas se réduire à des abstractions, ça ne peut pas se réduire à des étiquettes. On l'éprouve différemment selon les lieux où on se situe. Comme vous le disiez très bien, le personnage d'Aïcha, elle est l'africaine lorsqu'elle vit à Strasbourg et lorsqu'elle rentre chez elle, les gens la regardent au contraire comme une occidentale parce que sa mère est française. Donc il faut éprouver les choses, l'incarner à travers des personnages. La période est à la crispation identitaire, ça ne vous a pas échappé. Vous habitez Lisbonne depuis quelques mois, mais j'imagine que vous suivez la campagne présidentielle française. Quel regard portez-vous sur la force dans le débat politique des idées de l'extrême droite et dans les intentions de vote à en croire les sondeurs qui est à 30-35% ? Comment vous regardez tout cela ? Je le regarde avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup de chagrin aussi. Le mot idée, je ne suis pas sûre que j'appellerais ça des idées parce que parfois j'ai l'impression que ça n'est même pas de l'ordre de l'idée, qu'il y a très peu de réflexions, surtout beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations de l'histoire, beaucoup d'instrumentalisation des peurs. Donc je le regarde avec inquiétude et chagrin. Et comment recevez-vous l'expression grand remplacement qui circulait jusque-là dans des petits milieux complotistes, racistes, et qui est devenu un thème de campagne, une expression courante des échanges ces dernières semaines, ces derniers mois en France ? Et craignez-vous tout simplement une banalisation de la parole raciste aujourd'hui ? Je crois que cette idée du grand remplacement, c'est d'abord une vieille antienne. Ça a été utilisé par tellement de régimes racistes, tellement de régimes fascistes. L'idée que l'autre va nous remplacer, que l'autre finalement va se mêler à nous sans qu'on s'en aperçoit et qu'on va perdre une forme de pureté, l'autre pouvant être à la fois quelqu'un d'une autre religion, d'une autre couleur, mais étant aussi, à mon avis aujourd'hui, les femmes. Il y a cette idée des hommes qui vont être remplacés par les femmes et puis d'une virilité de manière générale qui va être remplacée par les homosexuels, les femmes, etc. Il y a une forme de panique morale aujourd'hui face à un monde qui change. Et d'ailleurs... Est-ce qu'elle n'est pas compréhensible, cette panique morale ? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut balayer d'un revers de main en disant que ce n'est même pas des idées ou quoi, mais on peut aussi essayer de comprendre le ressenti. Oui, oui, absolument. Puisque vous le mettez sur le thème du genre de ces hommes, on peut dire, on a beaucoup parlé de la revanche de l'homme blanc hétérosexuel. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue et qui craint peut-être effectivement le pouvoir des femmes et les musulmans ? Mais absolument. Bien sûr qu'on peut essayer de comprendre. C'est le travail d'ailleurs d'un romancier, c'est le travail des intellectuels d'essayer de comprendre ça. Et moi, d'ailleurs, dans mon roman qui est aussi un moment de changement du monde, il y a la même forme de panique morale. Il y a cette idée d'une réaction où on se dit il faut revenir en arrière, il faut retraditionnaliser parce qu'on va perdre quelque chose. Il y a un monde qui va disparaître. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui une forme de peur de disparition d'un monde qui était un monde dominé, comme on le disait tout à l'heure sur le roman, dominé par l'Europe, dominé par l'Occident, par les hommes. Une certaine vision du monde est en train de s'écrouler et certaines personnes le refusent. Donc évidemment qu'on peut essayer de le comprendre mais je crois qu'il faut aussi le combattre. Il faut combattre ce monstre qui est en train de neige. Je crois que l'eau est en train de monter. Elle nous arrive à la bouche et il faut quand même faire très attention. Dernière question Leïla Slimani. J'ai lu que votre ami l'écrivain Olivier Guèze vous disait souvent tu es l'arabe comme on l'aime ici en France. Comment recevez-vous cette phrase ? Qu'est-ce qu'il veut dire et est-ce qu'il a raison ? Oui, peut-être qu'il a raison. Vous savez peut-être que les gens se disent que je suis l'arabe gentil, poli, pas agressif. déjà je suis une femme et je pense qu'il y a une différence entre la façon dont on va traiter quelqu'un d'origine maghrébine lorsqu'il est un homme ou une femme. Peut-être qu'on s'inquiète moins. La figure de la femme elle est moins inquiétante même s'il y a des fantasmes tout aussi nauséabonds sur les femmes. Voilà, ils considèrent que moi je suis assimilée, je suis intégrée. Ce qui me vaut aussi des critiques de la part d'autres gens qui considèrent que je suis l'arabe de service, que je suis une bounti, une native informant. de toute façon on ne peut jamais plaire à tout le monde. J'essaye d'être la meilleure personne possible et puis c'est déjà pas mal. Allez, offrez-vous ce plaisir de lire votre nouveau roman ce Regardez-nous danser Le Pays des Autres. Quel beau titre ! Regardez-nous danser. Le Pays des Autres. Deuxième volet, deuxième volume en librairie ce jeudi 3 février publié aux éditions Gallimard. Merci Leïla Sennani. Merci beaucoup. Merci.